Alors que laissons d'équipe travaille très très fort pour nous faire comprendre les confins de l'univers, moi j'avais envie aujourd'hui de comprendre la face cachée de Farah Alibé. Farah, tu travailles pour la prestigieuse organisation de la NASA. On a tous l'espèce de préjugé que c'est mystérieux la NASA. À quel point, mettons, que ton travail est confidentiel? Pas vraiment. Dans le fond, tout ce qu'on fait, nous on le partage avec le public parce que ça appartient au public. C'est les gens qui payent les taxes, qui payent mon salaire. Par exemple, sur ma mission persévérance, à chaque jour, quand on reçoit des données de Mars, les photos, on les met directement sur Internet, partagées au grand public. Même que des fois, c'est plus facile pour moi d'aller sur mon téléphone voir le site public que d'entrer sur notre site privé parce que c'est tellement compliqué. C'est surprenant, en fait, souvent pour les gens, combien on en partage. On s'entend qu'il y a des données de certains instruments qu'on garde pour genre trois, six mois. Mais c'est souvent plus pour donner le temps aux scientifiques d'écrire le papier, de publier parce que, bon, c'est eux qui ont fait l'instrument. Mais par la loi, on est obligé, justement, de tout donner au public dans l'année. Fait que ton chum qui travaille en Californie, lui, en post-production télévisuelle et cinématographique, a une job quasiment plus confidentielle que la tienne. Ben oui, il y a plus de NDA que moi. Tu sais, moi, c'est vraiment drôle. Je suis comme, ah, je travaille à la NASA, Jérémie, puis je peux partager tout ce que je fais avec toi. Puis lui, il est comme, ah, je peux pas trop te dire sur quoi je travaille, quand ça va sortir. Il me dit, je te le dirai quand ça s'est passé, on écoutera ensemble à la télé. Je suis comme, mais là, c'est parce que... C'est très drôle quand même. Qu'est-ce qu'on serait surpris, ceci dit, d'apprendre sur, sur, mettons, la NASA? Comment ça marche quand t'entres au travail? On dirait que dans ma tête, ça relève de la science-fiction, genre l'oeil, puis les empreintes digitales. C'est un peu comme n'importe quel bâtiment, là. On a des... C'est ça, on a des cartes, des choses comme ça. Ils vérifient notre identité. Bien sûr qu'il y a des gens qui protègent, mais c'est pas aussi beau que ce qu'on voit dans les films. Souvent, tu vois des films, t'es comme, ah, ça a l'air bien, super technologie, ça doit être vraiment beau, tout neuf. Non, mais ça a été construit dans les années 1960-1970, là, ça fait que c'est des vieux, vieux bâtiments. On en a des nouveaux, là, mais c'est pas... Je pense que souvent, les gens sont surpris, justement, ils disent, ah, il me semble que j'avais vu dans le film, blali-bla, tu sais, que, ah, ça avait l'air tellement beau. Puis là, tu te retrouves, là, c'est comme, ah, ça a juste l'air d'une université, dans le fond. Oui, tu sais, t'es en vacances présentement, parce que toi, ta vie, sinon, se passe désormais en Californie. T'as pas beaucoup de temps pour toi, là, présentement. Comment c'est, ta nouvelle vie de porte-parole franco-canadienne, là, Nadia? Bien, je pense que, là, les gens, ça s'est entendu parler qu'enfin, on revient au Québec. Fait que, là, tout d'un coup, tous mes jours, je suis soit sur un plateau, surtout, je passe beaucoup de temps dans les écoles ou à faire des conférences. Mais, bon, c'est sûr que c'est plus vraiment des vacances, mais j'apprécie être capable, justement, de venir parler de la science, venir parler de ma passion, surtout parler aux jeunes, tu sais. Puis parler en français, c'est quelque chose qui est important parce qu'on reçoit pas vraiment les nouvelles d'ailleurs dans le monde. Sur le site de la NASA, vous pouvez voir les vidéos, il y a plein d'informations, mais c'est tout en anglais. Pour les jeunes du Québec, je trouve que c'est important de l'entendre en français, parce que moi, je le voyais pas quand j'étais petite. T'habites en Californie, t'as une vie, donc, qui est quand même plus axée sur la chaleur. Farah, l'idée, maintenant que t'es pas ingénieure en aérospatiale, tu fais quoi de tes journées? Bien, moi, j'adore les montagnes. En Californie, t'sais, t'as deux types de personnes, les gens qui aiment l'océan puis les gens qui aiment les montagnes. Les montagnes sont des grandes, grandes montagnes à 2-3 heures de chez nous. Je vais en montagne, je fais de l'escalade, de l'aspiniste, des choses comme ça, j'adore ça. Ça me permet de me déconnecter de mon travail de tous les jours. Puis c'est tellement beau, tu peux pas... Tu peux pas ne pas aimer ça. Si je te regarde, j'ai devant moi une femme avec la pointe des cheveux rouges qui soulève les passions que tous les jeunes ont envie de rencontrer. Est-ce que c'est ça, la revanche des nerds? Bien, c'est sûr que, t'sais, moi, au primaire puis même au secondaire, il y avait beaucoup de bullying parce que j'avais l'air différente. J'étais un peu un nerd. Puis des fois, je me ramène même plus c'était qui ces gens-là, mais des fois, je me disais... T'aimerais ça le retrouver sur Facebook, hein, pour faire comme... Bien, je m'en souviens même plus, t'sais, mais c'était... Mais ce que je trouve qui est beau, t'sais, on joke, mais je trouve ce qui est beau, c'est que les gens, comme, recommencent à s'intéresser à la science, surtout cette année avec les médecins, les vaccins, les choses comme ça, ça a été beau de voir les gens s'intéressent à la science. C'est cool, maintenant, de s'intéresser à ça. Et je pense que moi, dans mon temps, si quelqu'un comme moi venait à mon école, t'sais, je serais excitée, mais je suis sûre que les restes des jeunes seraient comme... Ah, regarde, la science, la robotique, c'est quoi ça? Que maintenant, t'sais, on les accueille à bras ouverts. Donc, c'est beau de voir ça puis je pense qu'on en a besoin dans notre société. C'est aussi peut-être un robot sur Mars, mais il y a de plus en plus de robots sur Terre. Nous autres, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais t'en penses quoi de cette robotisation-là qui devient de plus en plus démocratisée? Bien, je pense que ça va nous aider, justement, à évoluer en tant que société. Ça nous permet de remplacer certains emplois qui sont plus manuels. Ça permet de donner de nouvelles opportunités à notre société. J'ai hâte de voir, justement, dans les 10-20 prochaines années, où est-ce qu'on va aller avec ça. T'es toute jeune, et tu participes à une mission colossale comme celle de Persévérance sur Mars. À quoi tu peux rêver pour la suite? C'est bizarre parce que, justement, mon rêve, c'était d'aller sur Mars et de conduire une astromobile sur Mars. Mais quand on explore notre système solaire, quand on explore notre galaxie, il y en a toujours à faire, il y en a toujours de plus. Moi, je veux continuer à explorer de nouveaux mondes. Il y a plein de monde qui ont dit peut-être qu'il y a de la vie ailleurs dans notre système solaire, puis je veux continuer, justement, à faire ça. Tu le fais de la Terre. Est-ce que de le faire en présentiel, c'est quelque chose que t'aimerais te rendre en haut? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille à distance sur Mars. Oui, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. C'était mon rêve d'enfance. Donc, j'ai appliqué la dernière fois. Ils ne m'ont pas pris, mais je réappliquerai la prochaine fois à l'Agence canadienne. Peut-être qu'un jour, ils vont me prendre. On verra. Bien, on te le souhaite. Moi, je trouve que t'es une bonne candidate, mais qui suis-je? Qui suis-je? Farah Libé, santé. Bien oui, santé. Bien, bien, bonne fin de vacances. Merci. Merci.